ça fait très longtemps qu'on vous avait pas fait de tuto maquillage il était temps de revenir un petit peu dans les tutos un peu plus normaux alors normaux c'est un grand mot parce que comme vous voyez là j'ai une bouche assez particulière qu'on appelle hombre lips ouais ça fait très torerador torero enfin voilà vous voyez ce que je veux dire quoi donc ça c'est une idée d'Alicia voilà qui m'a je ne savais pas du tout quoi faire comme maquillage aujourd'hui j'étais pas inspirée du tout et heureusement elle est intervenue elle m'a dit bon tu veux faire un truc simple et tout j'ai dit ok elle me dit il y a le truc hombre lips et tout c'est génial donc voilà on vous fait ça aujourd'hui donc en fait c'est une grande enfin c'est une tendance actuelle qui s'est vue sur les podiums c'est assez sympa à porter en plus ce qui est bien c'est que ça vous ça repupe un peu les lèvres même pour celles qui ont des lèvres un peu trop fines ça permet d'avoir un volume en fait tout simplement et puis ça permet d'égayer un petit peu parce que c'est vrai qu'on se concentre tout le temps sur les yeux les yeux les yeux les yeux alors que finalement aussi on peut aussi faire beaucoup de choses sur les lèvres puis ça change un petit peu et puis ça annonce aussi l'arrivée du printemps tout ça tout ça enfin voilà c'est un peu plus gay donc j'espère que ça va vous plaire je vais vous montrer donc là c'est la version la plus classique la plus soft que je porte et oui c'est vraiment la plus soft après vous allez voir les suivantes qui sont un peu plus un peu plus mode un peu plus créatif au niveau des couleurs et voilà donc tout ça tout ça en musique un petit peu expliqué mais aussi en musique j'espère que ça vous plaira alors avant de commencer l'ombre et lips je vais d'abord m'hydrater les lèvres parce que pour ce genre de pour ce genre de maquillage sur les lèvres faut vraiment vraiment que vos lèvres soit nickel donc si vous avez des petites peaux mortes ou quoi vous voulez brosser avant avec une petite brosse à dents ou vous exfoliez enfin voilà vous essayez vraiment de faire place nette sur vos lèvres donc là je prends le baume à lèvres Carmex pour bien hydrater au maximum et l'avantage c'est qu'il lisse aussi en même temps donc ça c'est vachement pratique donc j'hydrate et limite ça faites le avant de vous maquiller c'est le premier geste que vous faites vous hydratez au maximum comme ça vos lèvres elles seront bien prêtes pour la suite et maintenant on va commencer alors le premier qu'on va faire ça va être le rouge et orange donc là je vais utiliser le crayon Nars qui est un crayon rouge qui a un assez gros embout comme vous voyez mais bon il est quand même facile à utiliser et ensuite je vais prendre une couleur de rouge à lèvres plus clair qui sera du orange donc je commence par le coeur de la lèvres et comme j'ai une lèvre inférieure qui est inférieure supérieure qui est plus fine que la lèvre du dessous je suis obligée d'agrandir un petit peu donc du coup je vais prendre de la commissure et je vais bien remonter jusqu'au coeur voilà comme ça en même temps je vous fais un petit un petit cours sur comment mettre un crayon à lèvres voilà et là on voit que j'ai un petit peu débordé donc du coup n'oubliez pas que votre meilleure amie dans le maquillage c'est le coton-tige donc hop merci merci donc je ne ressemble à rien il faut le dire camion volé comme on dit et là je redessine un coeur un peu plus prononcé alors là comme le crayon à lèvres est un peu gros je vais juste estomper un tout petit peu au coton-tige limite votre coton-tige il peut commencer à dégrader le rouge à lèvres voilà et donc en fait vous voyez là j'ai laissé de l'espace pour la couleur plus claire je vais juste mettre un tout petit peu parce que le but de ce maquillage là aussi c'est de faire un volume donc pour faire du volume il vous faut une couleur foncée et une couleur plus claire et maintenant donc là je prends un rouge à lèvres Inglot j'ai fait un petit mélange pour avoir un bel orange bien fluo et je vais mettre en fait je joue avec les deux c'est-à-dire que je vais jouer avec le crayon et le pinceau pour avoir mon déclin ce que je peux faire aussi c'est prendre directement la texture du crayon avec un pinceau pour que le travail soit plus précis donc là comme vous pouvez le remarquer c'est vraiment enfin j'essaye de vraiment de dégrader au maximum les matières vraiment le rouge à lèvres enfin pour vraiment que tout soit bien dégradé ça n'a rien à voir avec les rouges à lèvres que vous connaissez toutes où vraiment le crayon est marqué au maximum et qu'il n'est pas dégradé ça n'a rien à voir là c'est vraiment un omblé lips donc il faut vraiment que tout soit bien parfaitement dégradé merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...